Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sœur, bonjour BigRusty, comment ça va ? Salut Guillaume, ça va super. Et bah formidable, aujourd'hui on s'intéresse au banger qui approche Canelo Alvarez, on se posait la question et on aurait bien aimé que Polydomso soit avec nous aujourd'hui parce que Russ n'est pas au courant mais on en parlait avec Polydomso hier, on était dans le métro, voilà, on allait vers Montparnasse et avec Polydomso on s'est dit, il a tout fait, là Canelo Alvarez, et s'il montait en cruiserweight. Et ce que je disais à Polydomso, vraiment, là les gens vont se dire, ouais le gars il essaie de mettre en vert, j'étais en mode c'est possible et Polydomso était ouais, c'est d'autant plus possible que là tous les grands cruiserweight finalement sont montés chez les heavyweight, donc en soi il y aurait peut-être la place, donc attachez vos ceintures, accrochez-vous, n'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément, on parle de Canelo Alvarez qui monte chez les cruiserweight, let's go BigRusty, yeah, let's go ! Canelo Alvarez va monter chez les cruiserweight, donc moins de 91 kg pour affronter Ilunga Makabu, champion WBC, c'est la WBC qui l'a annoncé hier, Canelo Alvarez son dernier combat était en super middleweight, en moins de 76 kg, donc même si vous ne connaissez pas votre adversaire, et Rose va vous en parler bien plus dans le détail, c'est une performance. C'est monstrueux, c'est-à-dire qu'en fait, bon ce qu'on va voir c'est que effectivement, et pour abonder dans le sens de Polydomso et le tien, effectivement, bon, en fait on pourrait dire qu'il n'a pas affronté de grands noms Ilunga Makabu, mais c'est parce que c'est vrai que bon c'est une catégorie où déjà il y a un petit peu, il y a plus de place de toute façon naturellement, puisqu'on sait que plus on augmente dans les catégories de poids, moins il y a de monde, parce qu'il y a moins juste de gens qui font ces tailles-là et ces gabarits, et c'est vrai que même Makabu, le nom le plus connu, en tout cas du grand public qu'il est affronté, c'est Tony Bellio, il a été mis KO par Tony Bellio, mais c'est vrai qu'effectivement, au moins ce qui est sûr, et ce qu'on peut, là vraiment, mais vous pouvez le marquer en noir, ce sera un énorme banger, c'est-à-dire que ce gars-là Ilunga Makabu, donc un Congolais qui a 34 ans et qui est compact, mais salement compact, c'est-à-dire qu'un mètre 83, donc il est en moins de 91 kilos, c'est une boule de muscles, mais un truc monstrueux, et en gros, il vient à chaque fois pour faire la guerre. Il a un style qui est super bizarre, enfin vraiment, c'est très étrange, alors c'est un southpaw, c'est un gaucher, mais il a une manière de se déplacer qui est très étrange, c'est un peu comme si c'était un droitier, mais qui se forçait à être gaucher, c'est-à-dire que parfois il croise les jambes quand il avance, parfois il a des angles un peu chelous et tout, mais sauf que voilà, c'est son style, et c'est ce qui fait qu'il en est arrivé, là où il en est arrivé. Mais une chose qui est sûre, c'est que dans tous ces combats que j'ai pu voir, alors soit il se fait mettre knockdown, soit en gros, il devient chancelant au beau milieu d'une énorme bagarre, soit il met des chaos de l'espace, soit il en prend, mais c'est toujours la guerre avec lui, mais toujours la guerre. Alors, au niveau technique et technique pure, bon, Canelo sera au-dessus, je pense que voilà, c'est pas, c'est plus une surprise pour grand monde en fait, maintenant, qui que ce soit qu'on mette contre Canelo, bon ben Canelo sera techniquement probablement au-dessus, maintenant, c'est en termes de puissance qu'on parle, parce que c'est là toute la question, c'est, ouais, il a battu Kovalev en light heavyweight, c'est vrai, Canelo Alvarez, il a une puissance de feu, on n'a même plus à en parler, c'est-à-dire que c'est Eddie Renoso, donc l'entraîneur de Canelo, qui disait la raison pour laquelle on a été chercher ce combat contre Macabou, c'est que je vois Canelo s'entraîner avec des poids lourds, je sais ce qu'il peut faire et j'ai confiance. Bon, quand vous entendez des trucs comme ça, forcément, ça file des frissons, on sait que pour l'instant, quelle que soit la catégorie de poids dans laquelle a été Canelo, il n'a jamais été en déficit de puissance, ça a toujours été lui le marteau, jamais vraiment le clou, alors il a été outboxé parfois, par exemple contre genre Amir Khan, des trucs comme ça, mais en termes de puissance, et là c'est de puissance qu'on va parler, il a jamais été vraiment mis en danger, mais là, c'est un énorme gap, parce que comme tu l'as dit, alors contre Kovalev, c'était en moins de 79 kg, il me semble, là il fait un bond de 10 kg, c'est énorme, et c'est vraiment monstrueux, c'est-à-dire que même si la technique il sera au-dessus, et en vitesse il sera au-dessus, et en expérience, c'est quand même un énorme gap de puissance. Vous allez, enfin, vous tapez de toute façon Ilunga Macabou sur Internet, vous allez voir à quoi il ressemble, vous allez comprendre de quoi on parle, c'est un rocher en fait ce mec. Et là, c'est là où c'est vraiment très intéressant, c'est qu'on va... Non mais quelle est la limite, Ross ? Surtout la limite, parce que objectivement, les gens vont peut-être péter un câble quand je vais dire ça, mais si Wilder cut un petit peu, on peut avoir, ça n'arrivera jamais, non mais ça n'arrivera jamais, parce que Wilder a boxé à 93 kg, donc on peut avoir un Wilder Canelo Alvarez en cruiserweight. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose... En vrai, je pense que c'est chaud. Non, non, ça n'arrivera jamais, ça n'arrivera jamais, parce que Canelo n'est pas suicidaire non plus, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est dans le... c'est possible. Ouais, ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on entre dans des univers qui peuvent, enfin, tu vois, qui peuvent se rencontrer, quoi. Après, alors, Canelo est relativement... Bah, là, déjà, pour un cruiserweight, il va être... Enfin, pour un light heavyweight... Non, cruiserweight, pardon, il va être vraiment, vraiment petit quand même. Mais même chez les super middleweight, il est petit, donc en soi, ça, c'est rassurant. Il a toujours ce déficit d'allonge et de taille. Et c'est ça qui, effectivement, n'est pas grave, et d'autant plus qu'il n'a aucun problème. C'est-à-dire que même contre Kovalev, qui aime bien Djabé, qui aime bien rester à une certaine distance, il arrivait à trouver lui-même, à contrer, enfin, sans aucun problème, ses crochets touchés d'un moment, etc. En plus de ça, comme c'est un très bon contreur Canelo, je pense que contre un mec qui est sauvage comme Ilunga Makabu, vraiment, il y aura des ouvertures. Et bon, personnellement, effectivement, je pense qu'il y a vraiment la place pour Canelo. Mais ça va être, pour le peu que ça va probablement durer, ça va être une guerre atomique entre les deux. Et vraiment, Ilunga Makabu, il est vraiment stylé. Enfin, la première chose qu'il a dit quand il a appris le combat, c'est « Bon, ben, je suis content, je vais affronter le meilleur combattant du monde. » Et en fait, je suis juste content pour ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit, je parle du payday et des trucs comme ça, mais en gros, il a dit « En vrai, moi, je suis trop chaud. » Et même si on fait ça, genre, dans une chambre sans public, je suis trop chaud d'affronter Canelo, c'est mortel. C'est vous dire à quel point le mec est stylé aussi. Et d'ailleurs, petit détail aussi qui est assez intéressant, je ne sais pas si ça se fera, c'est Eddie Reynoso qui a dit ça aussi. Apparemment, il y a des pourparlers pour peut-être faire le combat chez Ilunga Makabu au Congo. Ce serait monstrueux, mais ce serait incroyable. Et il est chaud, Eddie Reynoso. Donc, honnêtement, je suis super excité parce qu'il y a quand même une petite inconnue qui est effectivement, malgré tout, c'est quand même un gap de 10 kilos. Ce n'est quand même pas rien non plus. Mais il a la vitesse, il a la technique, il a déjà affronté probablement des poids lourds en sparring. Mais voilà, malgré tout, c'est la seule inconnue de ce combat. Mais sinon, en vrai, je suis chaud. Ça va être un feu d'artifice, mais comme Jaja. All righty, resté chaud. Moi, je trouve que c'est intéressant, évidemment, pour Canelo Alvarez, pour la suite de sa carrière, pour l'histoire de la boxe en général. C'est vrai que, bon, on ne va pas se mentir, j'aurais préféré Better BF. Ça aurait été quand même quelque chose de pas mal. Peut-être après, hein ? Peut-être après, mais en fait, on va dire que ça me surprend au niveau timing. Pourquoi monter maintenant, sinon ? Les gens ont un risque de m'en vouloir un peu, sinon par opportunisme, tu vois, de monter à ce moment-là chez les Cruiserweight. Alors qu'honnêtement, il a déjà affronté Kovalef en ITVweight. Là, il aurait pu, pourquoi pas, affronter Better BF aussi, qui est sportivement, en plus, c'est hyper intéressant. Bon, je me dis, peut-être qu'il se dit, bon, ben là, il y a une opportunité quand même en or de prendre cette ceinture WBC, chez les Cruiserweight aussi, donc pour l'histoire, c'est pas mal. Et puis, peut-être aussi, ce qui peut être intéressant pour lui, c'est de se dire, là, tu vois, il monte, donc c'est vraisemblablement en mai 2022 qu'il y aura ce combat-là. Il monte chez les Cruiserweight pour peut-être aussi, dans son état d'esprit, et je pense, à mon avis, on a discuté aussi avec tout son staff, de se construire une carcasse pour être finalement un vrai light heavyweight quand il va redescendre ensuite, tu vois. En gros, il sera bien évidemment sous-dimensionné pour un Cruiserweight, mais quand il arrivera, il pourra faire un vrai cutting, et là, t'auras pas ce côté, bon, il est quand même un petit peu petit pour un 79 kg, Canelo. Ouais, c'est vrai, ce serait intéressant, honnêtement, s'il faisait ça. Mais, et puis, je pense qu'effectivement, il est dans cette partie de carrière où là, vraiment, il peut se le permettre, entre guillemets. Il a tout fait, de toute façon. Donc, c'est vrai que s'il y a un moment où il faut vraiment considérer, effectivement, se bâtir une carapace et une carcasse de vraiment, de combattants plus lourds, ben, effectivement, c'est clairement maintenant. Donc, non, non, ça aurait du sens comme game plan de carrière. C'est clair, quoi. Et puis, après, au niveau du timing, en fait, je trouve pas forcément ça étonnant dans le sens... Alors, certes, c'est prévu donc pour mai 2022. Et c'est vrai que ça fait quand même assez loin. Ça, c'est clair. Après, je me dis, Ce qui est une bonne nouvelle pour Canelo. Dans quel sens ? Ben, que ce soit prévu pour mai 2022, ça lui laisse tout le temps pour justement prendre ce point nécessaire. Oui, oui, absolument. Et ça appuie, justement, ta théorie qui est donc que, ben, là, maintenant, il va vraiment se construire un corps adapté aux catégories plus élevées que celles qu'il était jusqu'à présent. Mais, ouais, sinon, non, honnêtement, ça me choque pas vraiment parce que, donc, c'est un peu presque un combat... C'est un combat genre pour les fans, un combat juste un peu test, et puis surtout un combat pour gagner une ceinture dans une cinquième catégorie, c'est clair. Tout va bien ensemble. Et une fois, s'il bat Nakabuki, il l'a battu, ben là, il peut effectivement... Tu sais, en plus, il y aura une toute nouvelle hype en mode, et en plus, il démonte des mecs qui font 90 kills. Et là, ben, s'il descend sur... S'il prend Beterbiev, ben... Enfin, honnêtement, le combat ne pourra pas être plus gros que s'il prend Beterbiev après être monté pour démonter des gars dans les catégories encore au-dessus. Je suis juste curieux d'une chose, c'est de savoir à quel poids va arriver Canelo Alvarez. Parce qu'on le sait, chez les combattants, c'est toujours quelque chose de différent d'apprendre à boxer avec ce nouveau corps. Là, pour l'instant, Canelo Alvarez, c'est vrai que vous l'avez vu, il est assez, bon, bien carré, bien trapu, le petit Canelo. Mais c'est vrai que là, de passer de 76 kilos à 90, je pense même, tu vois, qu'il sera... À mon avis, tu vois, 83-84 kilos sur le ring. Parce que ça me paraît... Enfin, ça me paraît énorme pour un boxeur de ce niveau-là qui est en plus habitué à faire des combats qui ne sont pas expéditifs, à vraiment casser ses adversaires au fil des rounds. Tu peux pas prendre 16 kilos et que ça passe tranquille. Surtout, 16 kilos pour un Canelo Alvarez qui, déjà, aujourd'hui, tu vois, je trouve que... Enfin, j'ai du mal à me dire où est-ce qu'il pourrait en prendre plus. Un Deonté Wilder, là, il continue de prendre du poids, mais quand vous regardez, par exemple, le Deonté Wilder de 2008 et le Deonté Wilder d'aujourd'hui, il y avait clairement la place pour lui de prendre du poids. Là, Canelo, c'est un petit peu compliqué. Même ici, qu'aujourd'hui, on voit qu'il peut toujours en prendre. Canelo, tu te dis, bon, où est-ce que vous allez les mettre, ces kilos supplémentaires ? Non, c'est clair. Et puis, c'est vrai que je ne sais même pas si c'est le plus judicieux, en fait, parce que c'est vrai que là, il va combattre probablement, j'imagine. Alors, il va évidemment commencer à faire un régime particulier, à s'entraîner d'une manière particulière pour quand même, malgré tout, effectivement, comment dire, augmenter un peu, prendre le champignon de Mario et puis augmenter un petit peu en gabarit. Mais effectivement, je ne pense pas qu'il ait intérêt à vouloir absolument arriver à 90 kilos ou même devoir que t'es pour arriver à 90 pour, en gros, avoir la puissance nécessaire ou être sûr d'avoir le gabarit. Parce qu'au final, s'il a cette espèce de don de Dieu, de puissance, de toute façon d'artilleur, là, même en étant à ces poids-là, et il arrive à avoir plus de puissance que des gens qui sont réputés des gros cogneurs, en réalité, c'est vrai que ce qu'il faut, c'est surtout qu'il garde sa vitesse, qu'il puisse garder la caisse nécessaire pour arriver jusqu'en les derniers rounds en frappant toujours aussi fort. Et déjà, le fait que là, s'il l'est effectivement à 83-84 kilos, il va déjà frapper salement plus dur que probablement l'époque où il arrive normalement. Et voilà, qu'il n'arrive pas genre surgonflé et avec un corps qui altérera ses performances. Ça n'aurait pas forcément de sens, c'est clair. Mais ce serait stylé, ce serait incroyable, t'imagines. Il arrive à 83-84 kilos contre le monstre congolais de 90, et il arrive à gérer le truc. Ce serait incroyable. Et même si Canelo se rallie le A-side, il y a quand même pour moi ce besoin d'arriver avec un corps qui soit adapté à cette catégorie-là, parce que l'arbitre sera bien évidemment vigilant pour que Canelo ne se fasse pas malmener par son adversaire, parce que tu vois, on en parle souvent, il aurait tout intérêt pour le coup à l'actuel champion WBC à assalir le combat et à utiliser à fond clin, je pense que vous l'avez vu avec Tyson Fury lors de son dernier combat contre Dante Wilder, porter un mec de 120 kilos, les deux premières, trois premières rounds, ça passe, mais quand vous êtes au huitième, là c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et Canelo Alvarez, aussi talentueux soit-il, ça risquerait de peser dans la balance au fil des rounds aussi, tu vois. Mais je pense que ça n'arrivera pas parce que l'arbitre sera tellement vigilant, Canelo Alvarez choisit la taille du ring, enfin, tout va être fait. Et puis il va être vif Canelo. Et puis tout va être fait pour qu'il s'impose. Tout va être fait pour qu'il s'impose. Et en plus de ça, c'est même pas vraiment le style d'après ce que j'ai pu voir de Macabou. Donc en fait, il y a vraiment... Ah mais il peut le faire aussi, regarde, t'as une fois, on n'avait pas vu beaucoup faire ça auparavant. Non, non, bien sûr, il pourrait, mais disons que... Mais voilà, il n'est pas connu pour ça, donc ce ne serait peut-être pas aussi efficace que quelqu'un qui est un routier comme ça, comme Tyson Fury par exemple, quand il le fait. Mais c'est pour ça, en fait, là, à part les 10 kilos supplémentaires, tout est du côté de Canelo en fait. C'est ça qui est effectivement intéressant et du côté de... On se demande effectivement s'il n'a pas pris ce combat parce que c'était une occasion en or. Bah effectivement, tout pointe vers ça, quoi. Mais en tout cas, ça va faire le show. Vraiment, enfin, profitons-en, quoi. Eh bah, dis donc, Rust est hypé. Je suis agréablement surpris. Mais en tout cas, c'est vrai que Canelo Alvarez confirme qu'il est véritablement inconquérant. Il était à 60 combats en carrière. Là, ça va être le 61e. Et quel combat, en tout cas ? Et puis, c'est une bonne nouvelle aussi pour son adversaire, Minderia, parce que là, il va avoir le plus gros salaire de sa carrière, Macaboo. Et je pense qu'il ne s'y attendait pas forcément. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a quelques... C'était un autre champion cruiserweight qui avait call-out justement Canelo Alvarez. Et alors, The Bruff... Non, c'est pas possible. C'est pas possible, il va pas monter. Eh bien, si. Affaire à suivre, en tout cas, pour Canelo Alvarez, qui s'éloigne, malheureusement, de la trilogie contre Kennedy Golovkin. Un petit mot à ajouter. Heureuse-tout, c'est tout pour nous. Non, c'est tout, c'est tout pour aujourd'hui, ouais. Eh bah, parfait, c'est tout pour aujourd'hui. Vous le savez, Big Shara, my sweat pain. My sweat pain. Yeah ! 38% sur tout My Protein avec le code La Sueur. Venom, vous le savez, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur et Pitsume pour les magnifiques figurines et statues. On prépare de très belles choses pour la fin d'année, ne vous inquiétez pas. À très, très vite. See ya ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501